L'idée que mes trois coups de fil, mes six emails et peut-être un peu plus dans les prochains vont peut-être pouvoir, à ces dix familles, enfin ces dix personnes de cette famille, ces deux familles, venir en France et genre juste être en dehors de danger, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Donc il y a une utilité très concrète qui a un impact réel sur la vie des gens, que tout le monde pourrait faire en fait. Bonjour Joséphine, Joséphine Goube, CEO de TechFuji's. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement le pitch de TechFuji's ? Le pitch de TechFuji's, je te le fais en anglais ou en français ? C'est en français. C'est rendre l'autonomie aux réfugiés et aux déplacés par la technologie. Donc rendre accès à l'éducation, l'emploi et la santé grâce aux nouvelles technologies. Et toi tu fais quoi exactement pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a un CEO ? Je gère la boîte, je recrute, je gère les opérations, je prends les décisions. C'est vraiment un travail de mener la vision, diriger. Ça me paraît clair. Oui. Tu nous racontes un petit peu ton enfance, où t'as grandi ? J'ai grandi dans le Nord, Palo de Boulogne-sur-Mer. Il n'y avait pas grand mot. Je m'ennuyais beaucoup. Mais j'avais plein de bouquins. Grâce à un papa qui aimait ramener beaucoup des bouquins. Je n'avais pas d'autres choses à faire. Et je m'auto-instruisais. Auto-instruction. Et quand l'Internet est arrivé, ça a été vraiment une différence pour moi. Parce que là, j'avais tout un monde qui s'ouvrait. Et quand j'ai vu la vie des autres dans les capitales, je devenais un peu folle. À me dire, waouh, ils ont accès à tellement de choses, à des bibliothèques. Ils avaient accès à beaucoup plus de savoirs, beaucoup plus de gens. Et je les enviais beaucoup. Et donc, ça m'a donné l'envie de travailler encore plus fort pour pouvoir arriver à Paris, travailler à Paris, aller dans une grande ville. Et puis, avoir accès à tout ce que les autres avaient accès, mais que je n'avais pas accès encore. Parce que j'étais dans une petite ville. Et alors, à quel moment tu franchis le truc de « je rejoins une grande ville » ? Et bien, j'ai postulé à Sciences Po en secret. En secret de tes parents ? Ouais. D'accord. Parce que j'avais un peu honte d'avoir de l'arrogance à croire que je pouvais aller à Sciences Po. Parce que mes profs me l'avaient dit, c'était bien d'avoir des ambitions, mais c'était bien aussi de passer son baccalauréat. C'était bien de faire des choses assez concrètes et réalisables. Donc, d'aller à l'usine une fois que tu avais tombé ? Non, pas l'usine. Mais d'aller en fac de droit et d'aller à l'île et puis de faire des choses par étape. Et je pense que c'était bienveillant parce qu'ils ne voulaient pas que je me casse les dents. Et en fait, je l'ai fait en secret. Et ce qui s'est passé, c'est que par hasard... Je n'ai pas été voir les résultats parce que je n'y croyais pas. Et par hasard, c'est ma mère qui a croisé quelqu'un, qui lui a dit « bravo pour ta fille ». Ma mère qui m'appelle et qui me fait « mais attends, tu as postulé à Sciences Po et tu as reçu Sciences Po, tu ne me l'as pas dit ». Et là, j'ai raccroché en lui disant « des bêtises ». Et elle m'a rappelé, elle m'a dit « non mais je ne rigole pas, je viens de croiser quelqu'un qui m'a dit que tu avais eu Sciences Po ». Et là, je me suis dit « mais en fait, c'est une blague, ce n'est pas possible ». Et en fait, c'était vrai. J'ai été sur Internet. Mon Internet, c'était encore le « nid » Donc j'étais dans les grands en train de me dire « mais qu'est-ce qui se passe ? ». Et en fait, ça a fait complètement disjoncter le champ des possibles dans ma tête. C'était genre juste tout ce qu'on m'avait dit autour. Pas tant mes parents qui croyaient en moi, mais qui ne voulaient pas sûrement me décevoir ou que je sois triste. Mais tout ce qui était autour de moi ne me laissait pas penser que je pouvais aller loin ou que je pouvais... Enfin, c'était pris comme pour moi de l'arrogance. Ça a vraiment disjoncté un truc et c'est devenu un modèle et un moment clé où je me suis dit « je peux faire ce que je veux ». Et ce sentiment puissant qui est arrivé parce que je n'y croyais vraiment pas et que ça me tombait dessus, ça m'a marquée et ça m'a façonnée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cerveau, mais j'ai recommencé à faire ça. J'ai décidé en troisième année de Sciences Po d'aller à New York alors que je n'avais aucun contact. Et je leur ai dit « non, non, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je vais trouver un boulot là-bas ». Après, je me dis « non, mais attends, en fait, il y a mieux. Il y a London School of Economics où je vais pouvoir faire de l'urba et en même temps monter un entrepreneur. » C'est loin Boulogne-sur-Mer quand tu arrives à Londres après New York, non ? C'est plus proche que Paris. Oui, on est d'accord, mais tu as fait pas mal de kilomètres. Boulogne, Paris, New York, Londres. Tu as lâché les freins, vraiment. Oui, j'ai lâché les freins. Maman avait acheté une voiture, elle ne m'a jamais servi, donc il a fallu la revendre. Elle espérait que j'allais revenir tout le temps. Ensuite, j'ai aidé Techstars à s'insérer à Londres, à monter le premier accélérateur. Et sur quoi j'ai rondi en montant une boîte avec un entrepreneur italien qui avait travaillé depuis dix ans avec les migrants en Italie. Et là, c'était l'idée de créer un réseau social pour les migrants, parce qu'il y a un shift. Il y a un changement qui se fait sociologique, économique et sur plusieurs strates. Mais le migrant amenant des informations avant d'y aller. Pouvoir venir dans un pays et repartir dans son pays et faire des transferts d'argent, c'est plus simple. Et puis, on a tous des smartphones. Et donc, c'est plus facile de complètement s'orienter dans une ville, de retrouver ses pairs et d'organiser sa vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, l'avenir, c'est de proposer des services aux migrants dans les villes dans lesquelles ils vont, parce qu'ils sont plus de capital. Cette boîte-là, à ce moment-là, c'est ? Migrate. Ok. Donc là, tu commences à mettre la main dans la dimension... On dit humanitaire ? C'est pas la dimension humanitaire. Je me suis jamais inscrite dans la dimension humanitaire. Pour moi, j'ai... Enfin, j'ai peut-être... J'ai beaucoup trop de respect pour les gens qui font de l'humanitaire, parce qu'ils sont sur le terrain et ils gèrent des situations d'urgence qui sont vitales. Donc, ça va être mettre des toilettes, ça va être apporter de l'eau potable, ça va gérer des conflits. Et ça, je pense qu'on n'est pas là du tout. Nous, on est sur la deuxième partie de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les biens comme l'éducation, la santé, pas dans le sens urgent ou vital, l'emploi, la dignité, l'inclusion sociale. Et sur ces champs-là, on peut faire quelque chose d'actualité. Donc là, Migrate, c'était là-dessus ? Migrate, c'était le service légal pour les visas, c'était comment je deviens citoyen d'un quartier et je me fais des amis, je trouve un boulot ou je me remets dans l'éducation et j'ai accès à des services locaux. C'est vraiment cette deuxième partie. Quand cette idée, tu étais à l'origine de l'idée ou vous étiez tous les deux en même temps ? Comment c'est passé ? C'est lui qui est venu vers toi ? Il m'a proposé une collaboration. Et là, l'idée, tout de suite, tu dis, il faut que je fasse un ? Ouais, en fait, on a eu cette discussion à un café et j'ai quitté mon boulot à ce moment-là parce que je me suis dit, en fait, tu as une vraie vision et il y a un truc qui est en train de se passer. J'ai passé la nuit à faire des recherches sur le nombre de migrants dans le monde, les projections, leurs besoins, le capital économique. Et j'ai vu le marché qui est en fait les 10, 20, 30 prochaines années, je me suis dit, en fait, c'est un sujet monstrueux où personne n'agit encore et il va y avoir plein d'acteurs. Et j'aimerais bien être dans ces premiers acteurs pour pouvoir... parce que c'est intéressant pour moi. Et je n'avais pas encore l'idée... On avait une première idée du produit qui est un réseau social pour migrants avec des plateformes vraiment personnalisées à la communauté. Donc, ça va être une communauté africaine à Londres, une communauté maghrébine à Londres, une communauté asiatique à Londres. Et puis, on a testé ce produit et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des visiteurs du produit allaient sur la section légale visa. D'accord. Et c'est là où j'ai dit, il y a un truc qui se passe, c'est que tous nos utilisateurs ont un vrai problème au niveau de l'immigration. Et j'étudiais à côté les lois et je voyais que ça s'était devenu de plus en plus dur, l'administration, plus les règles, devenait de plus en plus discriminante, extrêmement dure, et pas dans une logique sécuritaire. D'accord. Pas dans une logique économique de faire profit de l'immigration, qui est toujours un profit économique pour tous les pays qui s'en sont servis. Et à ce moment-là, on a tourné le produit vers un assistant en ligne à la demande de visa, une sorte de sky scanner. Ok. Qui, ou au pote d'eau, qui permet en trois minutes de savoir voilà le visa qu'il vous faut, selon vos critères, avec un algorithme intelligent derrière, voilà les documents et voilà où l'envoyer, votre demande. Ok. Et après, on faisait de la lead pour les avocats. D'accord. Et ça a marché du feu de Dieu, parce qu'on avait deux millions d'utilisateurs par mois qui venaient demander cette aide légale, enfin, cette demande initiale d'aide légale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on démocratisait l'action, l'information sous cette info. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui volent migrer, s'ils ne sont pas riches, ils vont passer soit par des passeurs, on voit le trafic en Libye, enfin, c'est un peu dramatique, mais c'est un peu ce qui se passe. Soit ils sont un peu moins riches, ils vont passer sur des visas qui sont court terme et ils vont rester dans le pays de façon illégale. Et donc, ça les fait, ils sont soumis et victimes au marché noir. Et puis, après, il y a des mecs qui essayent de rester dans la régularité, vivotent ici. Et puis après, il y a les extra-riches qui ont le droit de faire tout. Quelle est la différence ? Donc, tu as expliqué en début d'interview le principe de TechFugees. Comment ça se passe, la transition entre les deux ? Qu'est-ce qui est ? Ce qui fait mon basculement à TechFugees, c'est d'abord la crise des réfugiés que je vois en interne, c'est-à-dire de plus en plus de réfugiés qui viennent sur la plateforme. Et là, je vois que, encore une fois, leur demande de visa n'aboutit pas parce qu'ils viennent des mauvais pays. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Et là, ça commence à me rendre folle. D'accord. C'est que les gens, on leur refuse leur visa parce que ça vient de Syrie, parce que ça vient d'Irak et qu'on sait que ces gens-là, même s'ils ne demandent pas des demandes de visa touristes, etc., ils vont rester, ils ont les bons papiers. Donc, il y a un gâchis de gens qui viennent des mauvais pays, mais qui sont avocats, docteurs, ingénieurs, qu'on refuse en Europe. Je me lève et je me dis c'est quoi ce délire ? Deuxièmement, une conscience plus élargie des gens et ça en parle dans la presse, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui arrivent ? On ne fait rien, on ne sait pas quoi faire et je vois que les ONG sont débordées et quand je vois comment elles opèrent, je me dis si elles avaient des ingénieurs dans leurs équipes, on pourrait optimiser le flux parce que le flux est insensé et puis aussi, elles sont en manque de fonds. Donc, comment on fait du crowdfunding avec eux et crowdfunding, elles ne savent pas ce que c'est encore. Enfin, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, elles le savent toutes. Oui, bien sûr. Donc, c'est me dire il y a mes talent tech qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment apporter à un secteur qui est resté dans l'humanitaire ou dans le social qui ne sait pas se saisir de ce qu'a ouvert la technologie en termes de changement de façon d'opérer. OK. Et comme ils sont en manque d'argent, je me dis, bon, on va peut-être pouvoir optimiser les coûts ou au mieux faire du crowdfunding et apporter, voilà. Et je commence à basculer dans TechFugees en tant que bénévole avec Mike Butcher. C'est l'éditeur de TechCrunch. En Europe, quoi. Oui, en Europe et même at large. Et c'est un des plus grands magazines de la technologie. Et lui, il couvre les différentes scènes technologiques aux US et en Occident. Et maintenant, il essaye de s'élargir à l'Asie et au Moyen-Orient. Donc, Mike lance cette initiative et toi, tu le rejoins à bord. Oui. Mike lance cette initiative sur Internet en disant qu'est-ce que fait la Tech pour les réfugiés ? Parce qu'il est un peu choqué de voir des gens sur les plages mourir. Et je l'aide à monter le premier hackathon. Et lors de ce premier hackathon, se passe une sorte de collaboration naturelle entre moi et lui sur le sujet. Et on sent qu'on peut faire des choses ensemble. Et donc, on collabore. Et quand vient ça, et de plus en plus j'aide à TechFugees, je me rends compte que c'est bien ce que je fais dans ma startup. mais là, il y a un plus gros problème d'urgence. Et en fait, ce qu'on peut apporter, enfin, ce que je peux apporter et ce que peut apporter la technologie et les gens de mon équipe est tellement énorme qu'il va falloir faire un choix. Soit je continue ma startup, soit j'ai des ambitions plus grandes. Et c'est là où j'ai fait le changement. J'ai quitté Migrate. J'avais un vrai... Et en plus, je commençais à m'engueuler avec les investisseurs sur leur manque d'ambition du projet, d'ambition sur le produit. Donc, ça faisait... Ça faisait sens pour plein de raisons pour toi de rebondir sur une autre invention. Sur un truc avec plus d'ambition. Qui avait plus d'ambition, d'ambition, pas d'ambition business. C'était des ambitions d'impact. Ouais. Donc aujourd'hui, avec TechFugees, dans deux ans, on a réussi à vraiment créer une communauté de gens qui passent à travers nos hackathons et nos événements qui sont éduqués à quelle est la démarche pour s'insérer dans le secteur social, ou humanitaire des réfugiés avec la bonne méthode tout en utilisant les technologies. Donne-nous un exemple très concret d'action que vous engagez avec TechFugees. Les événements, les hackathons, c'est la partie visible de TechFugees. C'est celle dont on parle dans la presse, c'est celle où les gens peuvent venir. Il y a toute autre partie de travail qui est de créer la communauté. Donc, coordonner les gens, leur donner les informations à temps et construire des programmes. Un programme concret, c'est par exemple, on s'est alliés à une ONG qui travaille en Syrie avec tous les déplacés internes. Donc là, on travaille avec les déplacés de la région Alep. Ces réfugiés, déplacés internes, aujourd'hui, n'ont pas accès à l'éducation. Les écoles ont été détruites. Ils n'ont pas envie de sortir parce qu'ils sont mieux avec leur famille que de se faire mettre dans un camp pendant 17 ans pour avoir une vie minable. Donc, ils préfèrent mourir avec leur famille. Et puis, en même temps, ils ont accès à Internet. Et ils voient le monde continuer sans eux. Et donc, l'ONG, elle nous dit on veut refaire des cours là-bas, on veut éduquer les enfants parce que les jeunes filles, elles vont surtout dans des mariages forcés ou dans du travail parce qu'il n'y a que ça à faire. Et on dit c'est pas une vie d'enfant et puis c'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on ne peut pas, aujourd'hui, avec l'Internet, leur offrir l'éducation. Donc, on a construit un programme de MOOCs, de Massive Online Courses, donc des cours en ligne, accessibles en arabe qui leur apprennent l'anglais d'abord en collaboration avec le British Council pour que les enfants dans la banlieue d'Alep puissent suivre des cours et apprendre l'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Ça veut dire qu'au lieu de ne rien faire et d'attendre le temps qui passe, ils apprennent l'anglais. Ils ont donc maintenant, ça fait déjà trois mois que le projet est en cours, ils peuvent lire en anglais le web et donc avoir accès à Wikipédia ou des ressources autres qui leur ouvrent l'esprit. Il y a un nouveau savoir qui leur est accessible d'un seul coup parce que vous leur avez mis dans la main un outil qui leur permet d'apprendre à parler anglais. Aujourd'hui, on communique avec eux. Aujourd'hui, il y en a qui sont bénévoles chez nous, qui nous aident à faire des documents, etc. C'est toujours ceux qui sont les plus ponctuels en termes d'horaires au meeting. Toujours ultra motivés. Et ils sont connectés avec nous, c'est-à-dire qu'ils parlent avec des Américains, ils parlent avec un Russe, avec un Chinois, avec un Français et on travaille ensemble à construire l'information, des technologies, codes, de plus loin. Et voilà, c'est comment on les reconnecte parce qu'ils ont été déconnectés et désqualifiés comme s'ils ne servaient à rien. Mais si un jour, la guerre finit, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas perdu leur temps. Oui. Ils sortent, ils vont à Harvard ou ils vont à Sciences Po, ils disent, ben oui, j'ai bien appris, j'étais sur les cours en ligne offerts par TechFuji, ils sont validants, je peux aller à Sciences Po. Ils n'ont pas perdu leur temps quand ils arrivent à 18 ans parce que quand même, un réfugié sur deux a moins de 18 aujourd'hui. Donc quand on se retrouve sans cours, ça fait des gens qui ne vont pas devenir adultes avec les bonnes fonctions. On peut, la communauté ouverte, il faut venir avec un sens de l'initiative. On fait des hackathons pour recruter des ingénieurs réfugiés et non-réfugiés et pour qu'ils travaillent ensemble, créer des technos. OK. On peut avoir des ingénieurs qui bénévolement donnent leur temps sur des projets qui ont été créés lors de hackathons ou des projets de la partie de la communauté qui sont créés hors hackathons. Et puis après, tout le monde peut, s'il a un sens de l'initiative et veut aider. Et après, on les met dans des programmes pour leur expliquer comment aider, sur quel track et on coordonne. OK. C'est ça qui te motive ? C'est de les sortir de ça ? C'est de savoir que tu as un impact ? Qu'est-ce qui est ton carburant dans tout ça ? Toi ? Mon carburant, c'est que je vois très bien mon utilité et en plus, elle est très simple. c'est passer des coups de fil, mettre les gens en relation et faire ça au quotidien. J'ai eu un coup de fil vendredi dernier d'un Yazidi qui est arrivé en Allemagne. Toute sa famille est encore en Irak dans un camp. Il essaye de les ramener en France. Il y a un programme en France où on peut sponsoriser, il faut une famille. J'ai passé quelques coups de fil, on est en train de trouver une famille. Ça veut dire que 10 personnes qui ça fait 3 ans qui sont dans ce camp-là, tous un peu quand même traumatisés parce que les Yazidis ont été bien mutilés. L'idée que mes 3 coups de fil, mes 6 emails et peut-être un peu plus dans les prochains vont peut-être pouvoir à ces 10 familles, enfin ces 10 personnes de cette famille, ces 2 familles, venir en France et genre juste être en dehors de danger, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Donc il y a une utilité très concrète qui a un impact réel sur la vie des gens que tout le monde pourrait faire en fait. C'est ça qui... Ça ne devrait pas être que moi. Ça ne nécessite pas de savoir faire. Pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des événements parce qu'il faut que les gens se rendent compte et qu'ils voient dans les yeux de l'un de l'autre que c'est tous les deux des ingénieurs, d'accord ? Il y en a un qui est d'Irak, l'autre il est français mais ils parlent tous le même javascript et ils peuvent travailler ensemble très bien. Très bien. Ouais. C'est un truc que j'insiste. On n'est pas politique dans le sens où on n'a pas un agenda. Il faut aider les réfugiés plus que les gens, les SDF ou les gens dans le chômage parce que c'est la même chose. Le réfugié est dans le chômage ou il est SDF. Donc une fois qu'on crée des technos qui nous aident à replacer le réfugié qui est dans une condition extrême de l'humanité, on lui refuse l'humanité, on lui refuse une citoyenneté et les droits. On peut aider alors, si on peut l'aider, on peut aider le... On peut aider le... Homeless, on peut aider le SDF et on peut aider le chômeur. Enfin, c'est des cas psychologiquement peut-être différents qui n'ont pas passé par les mêmes étapes mais il y a des choses à prendre dans cette connaissance. Et deuxièmement, il faut juste être très réaliste sur la démographie, la géographie et où va le monde. on n'aura pas le choix. La démographie africaine, elle est là. Ils vont arriver en... Les migrants, ils vont arriver. Ils vont continuer à venir parce que je ne vois pas de solution à des conflits en Afrique et des états stables. Si on ne veut pas perdre notre démocratie, alors il va falloir faire de la démocratie inclusive. Du chômeur, du mec qui n'aime pas les réfugiés et du réfugié. Sinon, on a... Si on n'accueille pas les réfugiés, ils vont créer leur propre communauté et ce n'est pas de la démocratie que d'avoir des communautés autonomes qui ne se rencontrent pas. Donc, c'est un énorme challenge mais c'est un très beau challenge parce que ça prouvera que le modèle de la démocratie peut vraiment intégrer et inclure et que c'est le meilleur des régimes. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord et on n'est vraiment pas d'accord mais qu'on peut faire un joyeux bordel ensemble. Et c'est tout. Mais la Chine est en train de prendre le dessus et la démocratie, ils s'en foutent. Alors, si on reste avec nos problèmes de réfugiés... C'est un peu embêtant. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Joséphine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada